Amis internautes, bien-aimés dans le Seigneur, Église de la Bousse, bonsoir. Le blé domine le commerce international des céréales. Chaque année, 650 à 685 millions de tonnes sont produites et 654 à 660 millions de tonnes sont consommées. Le défi pour la sécurité alimentaire mondiale est de nourrir une population qui ne cesse de croître. Le message de ce soir s'intitule « L'heure est déjà avancée ». L'heure est déjà avancée. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te demandons Seigneur de nous éclairer, de nous permettre d'analyser ce que tu auras à nous dire en ce soir. « Parle à nos cœurs Seigneur, il permet que nous puissions faire ta volonté, que nous puissions être puissants en actes et en paroles, afin que la gloire de l'Éternel soit révélée parmi nous, en nous, à travers nous, dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. » Matthieu 14 et nous lisons à partir du verset 13. « À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert, et la foule l'ayant su sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, donc après quinze heures, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans le village pour s'acheter des vivres. » Donc, au soir d'une longue journée agitée, la foule qui a suivi Jésus est fatiguée, épuisée, de plus affamée. Il y a des gens qui sont restés debout depuis des heures. Certains ne sauraient dire depuis combien de jours ils n'ont pas mangé. Les gens sont là, ils sont fatigués. Et les disciples l'ont remarqué. Ils ont vu que la foule a un besoin. Ils ont remarqué que la foule est épuisée. Ils ont remarqué que la foule est affamée. D'où cette remarque, d'où ce conseil à Jésus. L'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans le village pour s'acheter des vivres. La foule ici est affamée, mais elle ne manifeste aucun mioumiou, aucune réclamation, aucune plainte. Plutôt bizarre pour une foule qui a faim. Quand les gens ont faim, ça se voit. Surtout une foule. Ça s'entend. Ça se manifeste. Je regardais aux informations, avant le confinement, la situation du Venezuela. Les dirigeants politiques ont mis le pays à mal. Et donc, ils rationnent la population. Mais les gens ont faim. Les gens sont fatigués. Ils descendent dans la rue. Et bien sûr, qu'est-ce que cela donne ? Eh bien, qu'est-ce que cela a donné ? Eh bien, des heurts avec les forces de l'ordre. Donc, une foule qui est affamée, ça s'entend. Ça se ressent. D'ailleurs, nous sommes dans Nombre. Nombre 11. Regardons avec moi ce qu'est l'esprit de la foule. Nous sommes dans Nombre 11. Il est verset 4 à 6. Le ramassé de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitises. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, « Qui nous donnera de la viande à manger ? » Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des aux. Maintenant, notre âme est desséchée. Notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Voilà un peu le caractère de la foule. Voilà l'esprit de la foule. Et pourtant, c'est une foule qui a à manger. Le peuple d'Israël, au temps de Moïse, a à manger et ils se plaignent. Quand même. Ils murmurent quand même. Avec de la nourriture dans la bouche, ils se plaignent. Mais ce n'est pas la même foule du temps de Jésus. Revenons au texte. Nous sommes dans Matthieu 14. Matthieu 14 et au verset 16. Jésus leur répondit. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-mêmes à manger. Alors là, les disciples sont abasourdis. D'habitude, c'est Jésus qui guérit. D'habitude, c'est Jésus le pourvoyeur. D'habitude, c'est Jésus qui agit. Mais là, ils poussent ses disciples à agir. Donnez-leur vous-mêmes à manger. Il n'y a pas longtemps, dans l'église où je suis, à Philadelphie, nous avons entrepris, enfin c'est la responsable de l'école du sabbat, qui a eu l'idée de distribuer des denrées alimentaires pour le quartier. Brillante action. Et le Seigneur nous a fait voir que c'était bien. Alors, nous avons distribué et bien sûr, les gens nous ont reçus à bras ouverts. On a reçu une seule remarque. C'est une personne, quand les frères et soeurs ont été chez elle, elle a dit non, non, j'ai ce qu'il faut, donnez à une autre. Et moi, j'avais quelques sachets, je continue dans le quartier et je vois le responsable de l'association du quartier. Et donc, comme on se connaît, je lui dis, excusez-moi, vous connaissez des gens qui sont en difficulté? Et il me répond, ah, vous savez, encore, c'est là, là, tout le monde est en difficulté. Frère et soeur, je ne m'attendais pas à une telle réponse. Je pensais plutôt qu'il m'aurait dit, va chez madame est-elle, va chez celui-là, va. Non, la réponse a été, tout le monde l'a en difficulté. Donc, lorsque Jésus-Christ dit, donnez-leur vous-même à manger, il s'adresse aux disciples. Mais les disciples ne sont plus. Les douze dans le récit ne sont plus. Donc, en réalité, quand Jésus-Christ s'adresse aux disciples et leur dit, donnez-leur vous-même à manger, à qui s'adresse-t-il? Nous sommes dans Luc 9 et le verset 10. Évangile de Luc, Luc 9 et le verset 10. Nous évoluerons à la lumière des quatre évangiles. Et au fur et à mesure, nous verrons qu'un évangéliste, Marc, Luc, Jean, nous donne une information de plus. Donc, Luc 9, verset 10. Les apôtres, étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaida. Les foules ayant su le suivre, Jésus les accueillit et leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les douze s'approchèrent et lui dit, renvoie la foule. Et le texte reprend. C'est le même événement dont parle Matthieu. Avec une précision de plus, l'action se passe à Bethsaida. Bethsaida est une localité où habitent les Juifs. Nous ne sommes pas, frères et sœurs, mesdames et messieurs, en territoire païen. Nous sommes en territoire juif. Au sens spirituel et symbolique, Bethsaida représente l'Église. Bethsaida représente l'Église. Une petite recherche du nom, m'indique que Bethsaida veut dire maison de la pêche. Très intéressant, maison de la pêche. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, quel est ce lieu de transformation pour une vie nouvelle que l'Église ? Quelle est cette maison accueillant des pécheurs les plus abjects pour en faire des pécheurs à la gloire de Dieu que l'Église ? Quelle est cette maison où l'onction et l'action de Dieu se font ressentir que l'Église ? Quelle est cette maison où l'on vient apporter et déposer sa reconnaissance à Dieu que l'Église ? Donc, Bethsaida représente tout ce qui est bon, agréable et parfait. Et pour ceux qui, dans ces temps difficiles de reprise de notre situation voudraient faire marche arrière, je les invite à venir à l'Église. L'Église, c'est tout ce qui a de bon, d'agréable et de parfait. Mais l'Église, Bethsaida, c'est aussi autre chose. Revenons maintenant, ou bien plutôt allons dans Jean 1 et le verset 44. Jean 1 et le verset 44. « Souvenez-vous que nous avons dit que les disciples connaissent Bethsaida. Ce lieu ne leur est pas inconnu. Nous sommes dans Jean 1 et le verset 44. Philippe, le disciple de Jésus, « Philippe était de Bethsaida, de la ville d'André et de Pierre. » Tiens, 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 tiens. Très intéressant. Philippe, disciple de Jésus, était de Bethsaida, de la ville d'André et de Pierre. Donc, il y a au moins trois disciples déjà qui sont de Bethsaida. Donc, ils connaissent Bethsaida. Ils vivent à Bethsaida. Ils savent ce qui est bon, agréable et parfait à Bethsaida. Maintenant, avançons un peu plus loin. Nous sommes maintenant dans Jean 6. Jean 6, nous tournons les pages, quelques pages, et nous nous rendons dans l'évangile de Jean 6 et le verset 5. « Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe. » Vous voyez, Matthieu nous dit que Jésus dit aux disciples, mais Jean précise la chose en disant, « Jésus dit à Philippe, ce même Philippe qui est de Bethsaida d'ailleurs, « Où achetons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ? » Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le pain qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ? » Mesdames et messieurs, frères et sœurs, Bethsaida, c'est tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, tout ce qui est parfait. On se sent bien à Bethsaida. Mais Bethsaida aussi représente l'incrédulité. Serons-nous à Bethsaida, dans l'Église de Dieu, tout en étant incrédules ? Bien sûr, Dieu a mis Bethsaida pour que nous puissions développer la foi, pour que nous puissions monter en puissance, déposer notre reconnaissance à Dieu, recevoir l'onction du Seigneur, nous manifester de la joie, de l'amour, de l'entente, de l'harmonie. Frères et sœurs, faisons attention pour ne pas être incrédules dans la maison de Dieu. Alors, les disciples sont incrédules, mais ils sont incrédules à quel propos ? Le texte le dit, verset 9, « Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ? » Ils sont incrédules par rapport aux faibles moyens qu'ils ont. « Cinq pains et deux poissons, ce n'est pas deux pains, ce n'est pas trois pains, c'est cinq pains. » Que signifie « c'est cinq pains » ? La parole de Dieu s'explique par elle-même. Nous sommes dans 1 Samuel 21, 1 Samuel 21, 1 à 4. 1 Samuel 21, verset 1 à 4. David se rendit à Nob vers le sacrificateur Achimélec, qui a couru effrayé au devant de lui, et lui dit, « Pourquoi es-tu seul ? Et n'y a-t-il personne avec toi ? » David répondit au sacrificateur Achimélec, « Le roi m'a donné un ordre et m'a dit, « Que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant, qu'as-tu sous la main ? Donne-moi cinq pains ou ceux qui se trouvera. » Le sacrificateur répondit à David, « Je n'ai pas besoin, je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré. Amen. Si du moins tes gens se sont abstenus de femmes. » Au verset 6, « Alors le sacrificateur lui donna du pain consacré. Amen. Car il n'y avait pas, là, d'autre pain que du pain de proposition. Amen. Qu'on avait ôté de devant l'éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris. » Dans l'Ancien Testament, mesdames et messieurs, le chiffre 5 représente ce qui est consacré, mis à part pour l'éternel. Il nous a fait mention de cinq pains consacrés, mis à part. Quel est ce personnage qui se définit comme étant le pain de vie ? Il a été consacré. Jésus-Christ a été consacré pour que nous puissions avoir cette vie, la vie en abondance. Il dit « Je suis le pain de vie. » L'étoile brillante du matin. Le juge avocat. Le seul seigneur. Roi des rois et seigneur des seigneurs. Alpha et oméga. Premier et dernier. Jésus-Christ est tout. « Je suis le pain de vie. » Les cinq pains représentent la vie de Jésus, la mort du Christ, sa résurrection et son intercession en faveur de Bethsaida, en faveur de l'Église, en notre faveur. Voilà ce que représente le pain. Le pain aussi représente la parole de Dieu. Car comment connaître Christ sans connaître sa parole ? Et en venant, j'étais sur la route et j'ai vu un grand panneau avec une mère tenant son enfant. La phrase dit « Nourrir le lien ». Comment nourrir le lien sans étudier la parole de Dieu ? Puisque si le corps réclame de la nourriture, l'âme aussi a besoin de nourriture. Et pour l'obtention de cette nourriture, la parole de Dieu doit être étudiée. Le pain représente Jésus-Christ dans tout son ensemble. Et quand cet homme, ce responsable de l'association, me dit « Tout le monde est en difficulté », quand je suis arrivé à la maison, j'ai réfléchi, j'ai dit « Seigneur, c'est ça même, tout le monde est en difficulté ». Sans Jésus, mesdames et messieurs, frères et sœurs, nous sommes en difficulté. Sans Jésus, nous sommes en difficulté. La sécurité alimentaire mondiale se demande comment nourrir une population qui ne cesse de croître. 7 milliards de personnes. La chose est difficile. Le pain. Le pain représente la vie de Jésus, la substance de Jésus, la parole de Dieu. Le pain représente aussi autre chose. Souvenez-vous que Abraham, cet homme de Dieu, doit sauver son neveu qui a été kidnappé par des nations païennes et Abraham part et va récupérer son neveu. Il part en guerre et il revient vainqueur sur toutes ces nations. Il les a battus à plate couture. Abraham est un vainqueur. Abraham est un vainqueur. Et regardez ce qui se passe. Nous sommes dans Genèse 14 et le verset 17. Genèse 14 et le verset 17. C'est une histoire magnifique. Enfin, un récit magnifique. Genèse 14 et le verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor-la-Homer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé qui est la vallée du roi. Melchisedec roi de Salem fille apportée du pain et du vin il était sacrificateur du Dieu très haut. Fauriceur Dieu a une manière d'agir qui dépasse toute logique humaine. Un vainqueur qui a battu des nations puissantes on ne vient pas l'honorer en apportant de l'eau de l'argent des pierres précieuses un cheval blanc des serviteurs des servantes non! Melchisedec vient honorer l'homme de Dieu avec du pain et du vin. Qui est Melchisedec? Eh bien je vous laisse chercher chez vous vous trouverez la réponse dans dans Hébreu le livre des Hébreux nous disions que le pain représente la personne de Jésus dans son ensemble sa vie sa mort sa résurrection et son intercession le pain représente la parole de Dieu avec ce contact avec Melchisedec Abraham l'homme de Dieu reçoit l'alliance Melchisedec fait alliance avec l'homme de Dieu ainsi le pain représente Jésus Christ sa parole et l'alliance qu'il désire faire avec son peuple certaines personnes disent j'ai Jésus j'ai Jésus on entend Jésus à toutes les sauces mais est-ce que nous nourrissons de la parole de Dieu c'est là que nous allons faire alliance avec Christ la parole de Dieu et c'est pour cela que la parole de Dieu est malmenée dans tous les sens frères et soeurs il n'y a pas que la parole de Dieu qui est malmenée Béthsaïda aussi Béthsaïda est malmenée restriction plus 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 restriction à Babo restriction à Tribor COVID-19 oblige mesdames et messieurs frères et soeurs nous lisons la parole de Dieu et nous sommes éclairés c'est le moment maintenant d'étudier la parole de Dieu avec serveur et Jésus-Christ désire nous faire partir d'une piètre relation avec lui pour monter en puissance le moment est venu de se nourrir de la parole de Dieu connaître Jésus oui on dit Jésus 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 oui Jésus va te fortifier Jésus va te faire du bien mais est-ce que l'on connait la parole de Dieu quand je suis dans mes moments de tristesse d'abattement est-ce que cette parole me réconforte est-ce qu'elle m'encourage quand j'ai besoin d'une solution avant d'aller voir un tel est-ce que je demande à Dieu de me révéler quelle est sa volonté voilà voilà où le Seigneur veut nous amener avec lui tout ce que nous faisons frères et sœurs nous devons maintenant considérer la parole de Dieu c'est tout ce que nous avons besoin la parole de Dieu sert à nous faire découvrir le caractère merveilleux de Christ et de nous transformer de produire un changement en nous voilà ce que peut faire la parole de Dieu maintenant nous sommes dans Marc 6 Marc 6 et les versets 38 à 40 Marc 6 Marc 6 Marc 6 verset 38 à 40 nous avons considéré Matthieu nous avons considéré Luc nous avions considéré Jean maintenant qu'est-ce que Marc à nous dire sur l'événement des pains et des poissons il leur dit au verset 38 combien avez-vous de pains allez voir donc c'est Jésus Christ qui parle ici ils s'en assurèrent et répondirent cinq et deux poissons alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte frères et sœurs ici dans ce récit là Dieu parle pour son église pour son peuple pour ceux qui comprennent sa volonté l'église je disais restriction à gauche restriction à droite n'est-ce pas le moment de faire des groupes des groupes à la maison des groupes de prières de chants de louanges là où nous sommes je parle d'un groupe qu'on pourrait faire chez nous où on pourrait respirer une saine atmosphère et inviter les gens à venir en disant cela frères et sœurs je ne parle pas en disant une saine atmosphère ça peut faire payer des bisounours non dans un groupe de prières il peut y avoir un grief on peut ne pas s'entendre avec un frère une sœur mais nous sommes des personnes éclairées et comme le chant le dit le 434 si l'amour vacille ce n'est pas pour bien longtemps mon épouse avait dans son cœur de mettre à approcher un groupe de prières et depuis 2013 nous avons monté un groupe de prières chez à la maison et donc depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui le groupe demeure les frères et sœurs sont fidèles mais il y a des personnes qui viennent cette semaine il y a des gens qui savent que nous avons ce moment de prière parce que nous avons dit au cantier que nous avons un espace de prière s'ils veulent parler et tout donc les gens nous connaissent et cette dame vient sonner à notre porte et nous dit qu'elle est en difficulté avec sa fille frères et sœurs cette dame est venue à la maison lundi dernier elle était en larmes le lundi c'est le moment de prière à la maison ça commence à 19h et elle est venue à 19h elle a chanté elle a prié on l'a réconforté après la prière ce n'est pas moi qui ai prié pour elle nous étions ensemble nous avons prié avec elle après la prière elle a dit je me sens mieux elle est revenue le lendemain matin frères et sœurs le moment est venu de faire des groupes de prière je ne parle pas d'abandonner son assemblée ici non mais nous faudrait aller un peu plus loin avec Christ il nous faudrait aller un peu plus loin dans notre relation avec Dieu voilà voilà où le Seigneur veut nous faire monter faire des groupes de prière l'église est ouverte le samedi le dimanche et le mercredi pourquoi ne pas faire le lundi le mardi ou le jeudi la parole de Dieu est claire la parole de Dieu encourage la parole de Dieu donne des coups aussi et quand Christ dit verset 39 alors il leur commanda de les faire asseoir par groupe sur l'herbe verte et ils s'assirent par un jeu de cent et de cinquante voilà un coup voilà un coup de Jésus Christ pour tous les détracteurs de l'église tous ceux qui disent dans les derniers temps j'ai entendu dire cela dans les derniers temps mon frère l'église ne sera plus ce sera un frère un frère par-ci un frère par-là non 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 frères et sœurs l'église de Dieu est organisée et le sera toujours l'église de Dieu n'est pas un troupeau sans berger il est le troupeau que sa main conduit à sa tête le Seigneur des armées l'éternel Jésus Christ donc ne nous laissons pas troubler quand certaines personnes disent que l'église sera au pillage non 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 ici le Seigneur nous dit par groupe nous continuons à lire nous sommes au verset 41 il prit les cinq pains et les poissons élevant les yeux vers le ciel il rendit grâce puis il remplit les pains et les donna aux disciples afin qu'il les distribuait à la foule il partagea aussi les deux pains et les poissons il partagea aussi les deux poissons entre tous cet événement est appelé le miracle de la multiplication des pains très intéressant c'est un miracle d'accord mes frères et soeurs ce n'est pas par rapport au miracle que le chrétien adventiste base sa foi sa foi est basée sur Jésus Christ sa vie sa mort sa résurrection ce qui attire le plus mon attention ce n'est pas la multiplication des pains ça avait déjà été fait à une moindre ampleur mais ça avait déjà été fait dans deux rois quatre à partir du verset 42 deux rois quatre à partir du verset 42 ça avait déjà été fait par un homme de Dieu Élysée mais Jésus Christ lui part cet événement extraordinaire il est venu rendre la chose meilleure complète extraordinaire voilà je disais que ce qui attire mon attention dans ce texte ce n'est pas le miracle des pains et des poissons Jésus l'a fait ce qui attire mon attention sur verset 41 il a dit il prit les cinq pains et les deux poissons et levant les yeux vers le ciel il rendit grâce puis il rompit les pains et les donna aux disciples il rompit les pains et les donna aux disciples frères et sœurs ceux qui m'interpellent c'est que Jésus Christ a rompu les pains il les a cassés il les a brisés ici je pense que le texte me dit que Jésus Christ veut briser mon orgueil Jésus Christ veut briser mon égoïsme Jésus Christ veut briser mon incrédulité Jésus Christ veut briser mon infidélité mais le serais-je briser parce qu'en réalité en fin de compte il est plus facile pour Jésus Christ de multiplier des molécules de farine de chair à poisson plutôt que de changer un cœur dur et pour changer mon cœur le Seigneur doit me briser et frères et sœurs c'est lorsqu'on se laisse briser que le Seigneur nous utilise c'est quand on se laisse briser que le Seigneur nous utilise je reviens à la foule la foule du temps de Jésus est la même aujourd'hui la foule ne réclame rien elle n'est pas dans la revendication pourquoi parce que la foule du temps de Jésus sa nourriture avait le goût de l'angoisse le goût de l'anxiété le goût de la peur le goût du stress voilà pourquoi les gens avaient faim mais ils attendaient quelque chose de plus avez-vous vu dans votre entourage des personnes qui viennent et qui disent nous voulons Jésus nous avons besoin de Jésus amène-nous à Jésus certes parce que Covid-19 les gens il y a eu un gain pour la parole de Dieu mais en général c'est pas comme ça que ça se passe c'est nous qui devons aller vers eux les disciples ont vu et nous aussi nous devons voir les personnes qui sont en difficulté il y a une foule affamée et lorsque la sécurité alimentaire mondiale se casse la tête le défi de nourrir une population mondiale qui ne cesse de croître et bien nous nous disons que c'est l'église qui peut répondre à ce besoin parce qu'on ne parle pas en termes physiques ce n'est pas le pain mais c'est le pain spirituel Jésus Christ nous pouvons à une seule condition de nous laisser briser par Jésus Christ c'est dans la seule condition que nous serons en bénédiction à d'autres frères et sœurs c'est le moment de se laisser briser les pains et les poissons c'était pour un temps mais Jésus Christ quand Jésus Christ nous nourrit c'est pour l'éternité nous n'avons rien à perdre depuis le moment j'ai accepté Jésus Christ je ne regrette rien rien la parole de Dieu opère une transformation la parole de Dieu donne des coups aussi les coups sont faits pour nous redresser j'ai reçu des coups aussi mais je veux passer d'une relation superficielle avec Dieu pour monter en puissance et cela est possible mais je dois me laisser briser Église de Dieu Bethsaida l'heure est déjà avancée et nous avons une foule à famille c'est le moment de se laisser instruire c'est le moment de se nourrir de la parole de Dieu ainsi nous pourrons apporter un conseil une aide propice à celui qui est dans le besoin que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus Christ reposent sur chacun de nous que le Seigneur vous bénisse à très bientôt Amen nous prions Éternel Tendre Père merci Seigneur parce que tu nous révèles ce que tu souhaites faire à travers Seigneur ce miracle des cinq pains et deux poissons mais éternel notre Dieu nous te demandons Seigneur d'agir puissamment dans nos cœurs nous sommes Seigneur un peuple éclairé mais Seigneur nous ne voulons pas être incrédule à Bethsaida dans ta maison viens Seigneur rompre l'incrédulité viens casser tout égoïsme toute hypocrisie Père Éternel rentre-toi maître de nos âmes Seigneur remplis-nous de ton esprit afin Seigneur que nous soyons des puissants serviteurs pour toi Seigneur ta parole est bafouée ta loi est bafouée Seigneur mais tu as misé sur nous Père Éternel oh Seigneur viens nous transformer fais ton oeuvre en nous Père Éternel révèle-toi à chacun Père Éternel qui a entendu ce message afin que nous soyons forts en Jésus éternel notre Dieu nous te prions Seigneur par le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus toujours nous fléchisse dans les cieux sur la terre et sous la terre et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père Amen Amen Mesdames et Messieurs que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous permette de vous nourrir de sa parole Maranatha Jésus Christ revient bientôt Sous-titres par Jésus